Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans notre émission Diaspora Sosola. Aujourd'hui spéciale, Maman Bobiladawa, je vais vous présenter certaines idées ce soir qui, je le sais, ne trouveront pas facilement les échos dans vos esprits ni dans vos intelligences, car au lieu de comprendre vers quel point de vue je compte vous amener, vous agisserez, certains parmi vous agisseront selon les vieilles conceptions ou selon les vieilles idées. Mais, j'en suis navré d'avance, j'essaierai quand même d'en parler parce que nous avons suivi cette interview de la veuve Mobutu, une femme qui n'a jamais parlé à la presse. Eh bien, notre confrère Christian Lusakeno, le directeur général de la station de radio Top Congo à Kinshasa, est arrivé à le faire. Je rends hommage à ces garçons fantastiques, ces garçons sympathiques, surtout très professionnels, qui n'arrêtent pas de nous donner des leçons dans notre métier de journalisme, qui en ce moment, en tout cas, est sali, qui en ce moment, en tout cas, est gratigné par les comportements rétrogrades de certains de nos collègues, soit à Kinshasa, soit ici en Europe. Je vous dis, on va parler de Bobila Adawa, c'est la veuve Mobutu qui vit au Maroc depuis bientôt 25 ans, depuis la mort de son mari. Depuis l'heure de départ du Congo, le 17 mai 1997, ils sont partis en exil au Maroc et depuis, cette femme, mère de famille, est restée là-bas en exil. Pour des raisons qu'elle a données tout à l'heure, nous allons suivre l'interview qu'elle a accordée à notre ami Christian Lusakeno, qui, je vous rappelle, est directeur général de la station de radio Top Congo à Kinshasa. Eh bien, tout le monde l'est dit, tout le monde l'écrit tout beau, on a toujours entendu parler, le Congo est occupé, le Congo est occupé, mais la question la plus intelligente à se poser, c'est de savoir, le Congo est occupé par qui ou par quoi ? Moi, ce soir, je répondrai, oui, le Congo est occupé, mais le Congo n'est pas occupé par des pays étrangers, mais le Congo est occupé par de médiocres que nous retrouvons dans tous les domaines de la vie sociale et politique de notre pays. D'abord, le médiocres en politique, il y en a beaucoup. Nous sommes occupés par de médiocres politiques qui n'ont pas des idées, qui n'émergent pas, qui ne changent pas ce pays, qui, depuis 1960, vivent dans une pauvreté qu'on ne peut plus décrire. Oui, le Congo est occupé par des médiocres qui sont dans les groupes religieux. Certains pasteurs qui se comportent comme s'ils étaient des chefs coutumiers, et qu'ils arrivent à haranguer les foules, qu'ils arrivent à mobiliser des gens, mais ils n'arrivent pas à les diriger vers le développement. Cette église est restée l'église de prière, et pourtant l'église, c'est aussi pour le développement. Nous avons vu des exemples avec l'église catholique qui a été au Congo avec la colonisation. C'est cette église qui a formé les cadres, c'est cette église qui a créé des associations caritatives pour le développement de la RDC. Le Congo est occupé, oui, par certains médiocres dans la presse. Beaucoup de journalistes congolais sont de médiocres. Ils n'arrivent pas à faire la distinction entre la liberté d'expression et la liberté d'expression. Tout est abusé. Dans un pays comme le Congo, qui, en ce moment, connaît des problèmes seriés sur tout le plan, en tout cas, les débats devaient être élevés. On devait élever les débats pour parler aussi de nos problèmes sociaux, économiques, puisque le Congo, c'est un grand pays économique. Mais malheureusement, nos journalistes n'arrivent pas à aider notre population à élever le débat pour qu'on puisse un peu avancer dans notre démarche pour la démocratisation de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler de Mamamou Biladawa. Pourquoi je prends cette interview de la radio Top Congo ? C'est parce que cette dame a été très sage. Cette femme a parlé de sa vie, de son mari et de son probable retour en République démocratique du Congo, bientôt. Ça profite également pour donner des leçons à nos amis de la diaspora. Je m'attaque vraiment à la diaspora parce que cette diaspora qui devait être modèle, mais ne l'est pas du tout. Parmi nos amis de la diaspora, les extrémistes, je veux dire, qui diffusent la haine, qui diffusent la ségrégation, qui diffusent la séparation. Et à cause d'eux, aujourd'hui, nous sommes séparés entre amis, nous sommes aujourd'hui séparés entre frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes séparés entre quartiers même, pour vous dire que la presse a fait les dégâts au niveau de la diaspora. Tous ceux qui se disent journalistes, mais ils ont choisi leur camp, soit ils sont pour les dialéros, pour dialéros où les sacayons sont du côté du pouvoir, soit ils vont à l'autre extrême, c'est-à-dire dénigrer et insulter le pouvoir. Et surtout, ce qui nous étonne, ils arrivent même à faire la campagne contre notre pays. Tout ça, ça ne nous aide pas à avancer. Voilà pourquoi j'ai pris Mamamou Biladawa aujourd'hui comme modèle. Nous allons parler de son interview. Mamamou Biladawa a accordé une interview de près de 45 minutes à Christian Lusakeno. Nous allons voir les différentes étapes et je vais commenter. La première question que Bobu Biladawa a répondu de Christian, on voulait savoir, Mamamou Biladawa, si elle était d'accord, que Mobutu a fait du Congo son pays, son bien à lui, et il a fait du Congo ce qu'il a voulu. Ben, Christian voulait savoir si Mobutu avait demandé pardon avant de partir. Mobutu, on lui a reproché beaucoup de choses, on s'est rendu compte après, c'était vraiment pas ce qu'on entendait, ce qu'on entendait. Mobutu, on a collé beaucoup d'étiquettes, après, 25 ans après, on s'est rendu compte que ce n'était vraiment pas celui qu'on voulait. Moi, je ne veux pas aujourd'hui juger Mobutu. Non, je ne veux pas le juger, mais je vais faire assez que l'histoire le juge. Comment je vais le faire ? Je vais vous donner juste une phrase, une phrase célèbre prononcée par lui-même Mobutu. Beaucoup de temps avant son départ. Mobutu avait dit un jour, « Après moi, le délige ». C'est-à-dire, après mon départ de la RDC, le pays tremblera dans le chaos, le pays va se désengrager, le pays sera dans le désordre total. Malheureusement, comme Mobutu est parti, nous avons vécu cela. Mais moi, je vais vous poser la question. Un père qui dit à ses enfants, « Après moi, c'est le délige ». C'est-à-dire, ça doit être un père qui n'a pas préparé sa relève. C'est un père qui n'a pas préparé un successeur. C'est un père qui n'a pas formé ses enfants à prendre sa place un jour. C'est ce que Mobutu disait. Il nous faisait comprendre que le Congolais lui devait beaucoup. Est-ce que Mobutu était un homme d'État ? Est-ce que Mobutu était un grand homme ? Moi, je ne vais pas le dire. Mais je voulais seulement le juger à votre propre point de vie, avoir votre propre avis sur la qualité ou les qualités qu'on peut donner à Mobutu. Mais moi, je retiens cette phrase. Après moi, le délige. Est-ce qu'un bon père ? Est-ce qu'un père peut dire ça à ses enfants ? En tout cas, moi, j'ai dit non. Le fait de dire ça, il n'était pas un bon père. Mais dans la vie, on a des qualités et des défauts. On a plus retenu peut-être ses défauts, mais il avait peut-être d'autres qualités. On se rend compte aujourd'hui, Mobutu est parti, on se rend compte que Mobutu, quand même, avait fait des choses qui honorait notre pays par rapport à ses successeurs, successives. Mobutu, quand même, a réussi dans pas mal de domaines. Mais est-ce que cela fait de lui un homme d'État ? Est-ce que cela fait de lui un grand homme d'État ? Moi, je n'en sais rien. Je vous dis, je ne veux pas le juger. Mais moi, je ne fais gasser que l'histoire des Giges. Entrons dans le vif du sujet. C'est Maman Boubile Adawa qui nous intéresse aujourd'hui. Cette dame très sage qui a répondu aux questions de Christian de Zakenau. Elle nous a donné beaucoup de leçons. Nous, c'est de la diaspora. Il a donné des leçons à ceux qui parlent au nom de Mobutu, ceux qui parlent au nom d'un père. Beaucoup ont fait l'argent au nom d'un père. Vous avez vu, tout le monde avait des t-shirts avec les fichiers d'un père parce qu'ils étaient nostalgiques de Mobutu. La première question qu'on pose à Maman Boubile Adawa est-ce que Mobutu a demandé pardon aux Congolais avant sa mort ? Regardez, suivons la réponse de Maman Boubile Adawa au micro de Christian de Zakenau. Moi, personnellement, quand j'ai des maladies, je ne sais pas si c'est une famille que j'ai des maladies, je ne sais pas si c'est une famille que j'ai des maladies, car c'est une Papa m'a dit qu'il n'y a pas de l'éthique. Papa m'a dit qu'il n'y a pas de l'éthique. Papa m'a dit qu'il n'y a pas de l'éthique. Papa m'a dit qu'il n'y a pas de l'éthique. Papa m'a dit qu'il n'y a pas de l'éthique. Papa m'a dit qu'il n'y a pas de l'éthique. Papa m'a dit qu'il n'y a pas de l'éthique. Papa m'a dit qu'il n'y a pas de l'éthique. Papa m'a dit qu'il n'y a pas de l'éthique. C'est parti. Je vous remercie. 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 C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une haine terrible entre nous, il y a vraiment beaucoup de problèmes entre nous et pourtant nous sommes tous Congolais et pourtant notre pays traverse des moments très difficiles. Or, c'est-à-dire qu'il faut être dans les moments difficiles. Il faut se mettre ensemble afin de trouver des solutions ensemble. Mon bouton, mon bouton, mon bouton aurait demandé pardon, peut-être au peuple congolais, peut-être à sa femme. C'est-à-dire que mon bouton-é, mon âge à faire des moments où on a�ن beaucoup à deux anspee 서 sur le peuple congolais, elle et elle a dit 자신ised en distress, ma même taille, était à la même tempsенноire, amis, capitaux de parten ludon stories ou countries. qui se passe en République démocratique du Congo, depuis Camilla, il y a eu beaucoup de détournements. Il y a eu beaucoup d'histoires de pillages. Est-ce que c'est des histoires vraies ou c'est des histoires montées de toutes pièces ? Pourquoi je vous pose cette question ? Pourquoi j'en parle ici soir ? C'est parce que dans l'histoire de Mobutu, Maman Bouddha Dawa a eu la même question du côté de Christian de Sakeno. Christian lui a demandé, Mobutu est parti, tout le monde disait, Mobutu pesait près de 5 milliards 4 milliards, 5 milliards de dollars. Et pourtant, après vérification, on se rend compte que Mobutu n'avait pas vraiment cet argent ou cet argent est jusque-là introuvable. Christian de Sakeno pose la question à Maman Bouddha Dawa. Est-ce que Mobutu a laissé des milliards que nous attendons ? Christian Bamou, image, s'il te plaît. d'autres personnes qui ont l'air en aiment pas à l'intérieur. Tu veux la taille d'un oublier ? Est-ce que Mobutu est en train d'avoir maré ? Maman Bouddha ? Or qu'il veut dire qu'il peut faire d'un coin de citoire, tu ne peux pas bien prendre d'un coin de Maréchal. Il faut y aller, un coin de Maréchal. Il est que tu s'en attaquer. C'est à l'un coin de Maréchal. Ce que tu me sens que tu as à l'autre, tu te dis que tu as à l'autre, tu parentes un coin de Maréchal et tu te dis que tu as à l'autre. C'est que si je me suis dit, je suis dit que tu es chianti. Je suis dit, je ne suis pas à l'intérieur. Donc, comment ça va ? Je ne sais pas. Peut-être que tu ne peux pas. Mais si je me suis dit, je te conseille. Je te conseille, je te conseille. Si tu te conseilles, je te conseille. En tant que Vous voyez, cette histoire que la presse des fois manipule, la presse raconte sans vraiment porter de preuves, c'est ce que nous vivons en ce moment avec Internet. Dans le temps de Mobutu, il n'y avait pas Internet, donc nous n'avions pas les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pour nos amis qui prétendent être journalistes, je reviens toujours sur mes amis journalistes de la diaspora. À qui je suis très sévère, parce que, tu vois, avec des racontards, avec des histoires que nous racontons, sans vérification, sans donner l'occasion aux gens de vérifier, nous pouvons mettre la vie des gens en danger. Dernièrement, vous avez suivi l'histoire, par exemple, des pillages dans le vol en République démocratique du Congo. Tout le monde dit qu'au Congo, on vole qu'il y ait des millions, on vole qu'il y ait des millions. Mais tout cela n'est pas vérifiable. Je me souviens de l'histoire de Bakonga. Sans chercher à le protéger, tout le monde parlait d'un détournement de 10 millions de dollars. Après vérification, Bakonga a été arrêté à Brazzaville, dans son sac, il avait 30 000 euros. Il a été arrêté parce qu'on lui reprochait les trafics de dévises. Mais sinon, par ça, il a fait la prison, quelques temps, il a été libéré. Les gens ont crié un scandale parce qu'on lui reprochait d'avoir volé des millions sans qu'on n'apporte aucune preuve. C'est comme s'il s'agissait des hommes politiques. On peut dire ou raconter n'importe quoi sans en apporter aucune preuve. Tout cela est très dangereux. Nous nous sommes rendus compte avec ces dossiers, Mobutu, que nous considérons tous comme grands voleurs, comme quelqu'un qui a pillé les Congos. Mais vous voyez, après vérification, sa femme, sa veuve, nous dit qu'il n'y a aucune trace de ces milliards de Mobutu, nulle part au monde. Ces enfants, ces conseillers n'ont pas pu mettre la main sur cet argent jusqu'à là. Si Mobutu avait volé, c'est vrai, il allait les donner, il allait les laisser à ses enfants ou à ses progénitures, à ses descendants. Pourquoi cet argent est toujours introuvable ? Est-ce que Maman Mobutu dit vrai ? Mais en tout cas, à l'apparence, c'est une femme qui nous dit la vérité, c'est-à-dire l'argent qu'on collait à Mobutu, ces sommes colossales qu'on donnaient à Mobutu, jusque-là, un trou à 25 ans après, c'est quand même incompréhensible. On peut conclure que cet argent-là n'existait pas. Voilà, chers collègues journalistes, vous de la dièse, pour même ceux qui sont à Kinshasa, évitez de donner des informations qui ne sont pas vérifiables. Vérifiez toujours avant de donner des informations. Vous vous dites journaliste d'investigation, ne passez pas votre temps qu'à investiguer si c'est de simple député ou de simple ministre. Au Congo, aujourd'hui, nous avons une justice qui ne marche pas très bien. Nous avons des juges corrompus, nous avons des juges veureux, nous avons des commissaires de police qui sont corruptibles, mais jamais nous avons vu des listes de ces gens qui freinent le développement de la RDC. On dit que la justice s'élève à une nation, mais jamais nous avons vu vos investigations sur ces juges, ceux qui s'occupent de la justice, c'est-à-dire la police et les juges, jamais. Toujours des informations sûres de politique, toujours des informations sûres, soit de député, soit de ministre, souvent, c'est de fausses informations. Vous pouvez amener quelqu'un à la mort, comme ça, juste en donner des informations infondées, des informations qu'on ne peut pas vérifier. Vous voyez cet exemple de Mobutu ? Nous pouvons, moi, je n'en ai pas la certitude, c'est vrai, je n'ai pas de preuves non plus, mais j'en ai la certitude, quand même, puisque tout le laisse s'y poser, et l'un des éléments qui me permettent à défendre, à soutenir Bonomo Biladawa, moi, je veux qu'il y ait avec Mobutu, c'est à Kinshasa. C'est des gens qui n'ont rien, des gens qui croyaient qu'ils ont pillé le pays, qui ont volé beaucoup d'argent, mais j'ai fréquenté beaucoup de ces juges-là. C'est des gens qui ne sont pas riches, ils avaient des maisons par-ci, par-là. À part ça, en tout cas, c'est des gens qui n'avaient rien, et pourtant, on les a collés, cette étiquette de voleur. Donc, il faut faire très attention, chers collègues, quand vous donnez des informations, il faut toujours vérifier. On continue avec Maman Bobiladawa. Christian voulait se demander aussi, le fait qu'il reste 25 ans à l'étranger, est-ce que Kinshasa ne lui manquait pas ? En tout cas, c'est encore une leçon, que je vais commentrer après la réponse de Maman Bobiladawa. Écoutez, la question de Christian Dossakeno, et la réponse de Maman Bobiladawa. Si Kinshasa ne lui manquait pas. Ma ya mibu tukumi balena mitano, Maman Bobiladawa tozana yu, oa zaki mama ya mboka zahir, kwa se ya mokonze ya mboka, na na zongi na mboka te. Uyuki nanu posa ya uzonga mboka te? Na yu kipu sa ya uzonga mboka, me. Mutu tukota kina ya yu vionto yuyei na yuyea zaryawa. Na kina mboka kuluka nani? Kuluka nini? Na kini saki na kati na mutu na ngayete, maso makosalema, bana bago yako kumba ngayena, tatana bangoa sombra, na kina kutika yuyei na mboka. Menamoni mbula na ngayi zoko pusana. Alolo kwa na zongu tambo anano makasi, vumena luka mwee yako chinguo la libulu, na bongu sata kati angoa tasima ya pamba, na kenenai. Na kenenai na mboka ko. Na mboka na kinshasa, tonakubado. Tukwa teri na kisasa te? Si. Bongo kisasa baza yuwa bago. Baku huko pisa mbote te? No kyo za nina posa ya ko zonga, misoki ko zonga yu mboko kende te? Batumusu bazagolo ba, me Bino Bollingia zonga te? Mo. Tenini? Bino Bollingi. Prezidant zonga te? Prezidant zonga te. Nakati a dizordra. Na kenenai mbaya na ngana tango wana. Nuna posolobar. Présidant kabila. Wui. Donk si koyo. Dego lobibo yeh, saa vire lelo. Mokonzi a mboka komo nayefh. parce que c'est le balai ? C'est bien. Tu te vois ? Pourquoi pas ? Il y a de la mort. Il y a un cimetière. Il y a un cimetière. Il y a un cimetière. il y a un poids douleur. Le mariage, l'aidentité, alors qu'il a été en exil. Il y a des conditions. non m'a l'organisé bubon beau 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 son j'na boka yazel c'est au fd l'état naka si barami bale batou na bici la question yangoui ta motosola ke a wa to zaki n'aute ma mangawa nani milisa ferre étranger bon bien sûr que mafie maki bisotte petete pour yamoua si pou yamoua et batou naki papa ko zon Il n'y a pas de pauvres. avant que papa n'a pas eu de soukou et moi, je n'ai pas eu de soukou il y a ça qui est là alors les Français n'ont pas eu de soukou et je n'ai pas eu de soukou et réhabilitation voilà, ma réhabilité avant que je n'ai pas eu de soukou et je n'ai pas eu de soukou et je n'ai pas eu de soukou donc on dit ce qui va réhabiliter papa on dit pourquoi ce qui va apprend ? je n'ai pas eu de soukou on dit je n Fuji je n'ai pas eu de soukou n'a pas eu d'eau parce que j'ai eu un grain jetés un grain jetés non, je n'ai pas eu de soukou mais je n'ai pas eu d' nearest poured basketball bien j'avale mais oulaienta mon poids moua pour l' tender pour uyo naandakku mususuni bile voilà mes atto kukuta daba ndakoya presida moncine a zemona sa soute mhm l'ava quand j'ai vu bazé nanga et le ticket na inauguration nana bimoto kufibu pembayin nangaibu m'uana ngay nakukeekuti kayena isikaba ubumba e nakote navio nabango ba mi ili Je trouve ça qu'il y a une autre. Si, nous nous sommes dans la vie de mon amour et je n'ai pas encore le temps. C'est là que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, parce que nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. En effet, nous sommes là. Nous sommes là français pour bien comprendre. Nous sommes là. comprendre le pays ne vous manque pas c'est ce qu'on dit mon tour lundi et 0 pour la mamma mouta bout à bout à la maman n'a été beaucoup d'années d'ailleurs quoi maman n'a pas beaucoup ça n'est pas pour ça maman n'a pas été pourquoi il y en a mingale n'a l'éboumé pendant neuf mois et beaucoup d'années et batterie n'a moula on a bimina n'a pas c'est dans la kina 52 ans n'a boussant la moto à l'é singa ya bonkoli n'aïté n'a qu'oublié à ta coutouazali pays adoptif mais n'a qu'où boussant la rote ça me manque beaucoup ming aux a namboukana zayelok moussous mouka mou païa zéka mouka mou païa la maman moula d'ao lédic kinshasa lui manque et par ricochet moi je vais donner des leçons je vais parler je m'adresse à mes amis de la diaspora vous voyez on peut rester des années des années ici nous aurons toujours envie de rentrer à kinshasa surtout moi je parle de ma génération nous sommes arrivés en Europe, au début des années 80, 82, 83, nous étions de jeunes garçons. On avait 19, 20 ans, 21 ans, on était très jeunes. Et jusque-là, nous sommes encore à l'Oise. Puis les 40 ans après, nous sommes encore en Europe. Moi, je crois qu'il est temps de nous préparer pour rentrer dans notre pays, la RDC, qui a besoin de nous. C'est vrai, rien ne marche en ce moment. Tout est par terre. Mais je ne cesse de le dire, mais c'est l'occasion rêvée pour se mettre ensemble pour soulever, rélever ces pays. L'un des pays les plus beaux au monde, l'un des pays les plus riches au monde. Demain, la RDC sera au centre du monde avec sa forêt. Demain, la RDC sera au centre du monde avec son cuivre, avec son cobalt, avec son coltan. Pourquoi resterons-nous longtemps encore dans ces pays ? C'est vrai, nous étions bien acquis. Mais nous avons un beau pays qui nous attend. Nous devons travailler pour ces pays. Mes chers collègues et journalistes, arrêtez de propager la haine pour séparer les gens. Arrêtez de déniguer votre propre pays. Sans vous rendre compte, vous êtes en train de faire la campagne de ces pays qui nous agressent. Vous faites les lits de ces pays qui nous embêtent tout autour de nos frontières. C'est vrai, le pays ne marche pas. C'est vrai, nous manquons des hommes politiques qui ont des idées, qui y émergent. Quelques-uns, c'est distinct quand même. Quelques-uns essayent de travailler, mais que ce soit des députés ou ceux qui dirigent des entreprises d'État. Il y a quand même ceux qui essayent. Vous voyez ce que nous avons constaté depuis un moment avec les régies financières. Il y a quand même des résultats. Il faut encore travailler. Mais on ne peut pas travailler dans la désignation. On ne peut pas travailler dans la confusion. Essayons de travailler comme des citoyens congolais. Essayons de parler un peu de paix. Essayons de voir ce qu'on peut partager ensemble pour aider notre pays. Maman Oubila Dawa est restée 25 ans au Maroc. Elle dit tout haut que le pays lui manque. Le pays lui manque parce que c'est son pays. Chers collègues journalistes et la Rdiafora, c'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons en donner envie à nos compatriotes, à nos concitoyens de faire un tour au pays, voir ce qu'on peut faire. Je vous ai dit la fois dernière, nos enfants nés, grandis ici, ils se bousculent pour aller à Kinshasa. Pourquoi ? Et qu'ils sont nés ici, et qu'ils ont tout, ils se précipitent pour aller à Kinshasa. Ils ne vont pas pour le beau-jeu de Félix Tichékeli. Non. Ils ne vont pas pour le beau-jeu de Samalou Kondé. Non. Ils ne vont pas pour voir Gobila, le maire de la ville de Kinshasa. Non. Ils vont d'abord parce que c'est leur pays, ils vont parce qu'ils savent qu'il y a des opportunités là-bas. Or, vous, journalistes, quand vous faites cette mauvaise campagne, quand vous vous spécialisez dans les mauvaises nouvelles, ça décourage certains vaillants qui veulent aussi faire un tour au pays. Vous voyez cette dame, Mama Gobila Dawa, qui est née le 3 septembre 1945. Donc, elle a 77 ans. Elle a envie de rentrer au pays. Elle est très bien baroque. Mais elle a envie de rentrer au pays parce que c'est très important. Elle le dit elle-même. Mais la question de savoir si elle veut rentrer au Congo. Kinshasa lui manque, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle veut rentrer au Congo ? Christian Loussakrano a posé la question. Christian Bamou, image, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Négoïa Mibiso. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage ST' 501 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 il n'y a pas de br belonging à la maison. C'est l'ach français qui s'est amené à la vie et a le plus de la économie. Mais il ne peut pas que j'abourge aujourd'hui. L'achete a choisi la sortie de la maison. Les gens vous ont amené à la maison. Ils ont amené à la maison. Du mot et l'achete a choisi de la maison. Et bien, pour terminer, il y a aussi un message pour les congolos pessimistes. Ceux qui ne croient pas au Congo, c'est qu'ils passent leur temps à dénigrer les Congolos leur propre pays. Et pourtant, demain, ils auront 60 ans, 65 ans, 70 ans. S'ils ont la malchance, ils auront 90 ans. Vous voyez, vivre dans ces pays à 90 ans, vous serez où ? Dans une maison de retraite, vous serez où ? Dans un hôtel, ça sera très difficile. Mes chers compatriotes, nous devons préparer notre retour au Congo. À vous, mes collègues journalistes. Je m'adresse toujours à vous dans cette émission « Diaspora Sosola ». Nous sommes très bien placés pour vendre l'image de notre pays. Nous connaissons beaucoup de problèmes. Je vous ai donné l'exemple de l'Est. La RDC, c'est un problème. La RDC a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous nous parlons. Un territoire, un bout de territoire est occupé par des rebelles de M23 qui sont soutenus par le Rwanda, malgré qu'il a toujours dénié. Mais nos amis de l'Est, qui ont souffert, qui souffrent encore depuis des années, ils nous montrent l'exemple du courage. Ils nous montrent que même dans les difficultés, nous pouvons toujours nous en sortir. Vous êtes là à faire la campagne pour dire, par exemple, « Les Congos sont occupés, nous ne pouvons rien faire dans un pays occupé ». Je vous ai donné les détails. Si vous parlez de l'occupation, je serai d'accord avec vous. Si nous sommes occupés, moi je parlerai de nos propres politiques. Si nous sommes occupés, par vous aussi des médiocres, vous qui faites du journalisme de bas étage, vous qui faites la campagne contre votre propre pays, vous devenez spécialiste des mauvaises nouvelles. Quand vous rivalisez d'audace et de talent pour dénigrer votre propre pays, ce n'est plus des journalistes. Je vous ai dit, un journaliste qui prend une partie, c'est-à-dire il n'est plus journaliste, il devient militant ou il cherche un autre vocabulaire pour se donner. Le pays a des problèmes, c'est le moment de nous mettre ensemble, c'est le moment de faire assez que nous soyons ensemble pour élever notre pays, qui a tout, qui a toutes les potentialités énormes, hymènes ou bien nous avons la matière grise pour faire du Congo un très grand pays. Maman Bobiladawa, elle a 77 ans, elle raisonne, elle suit la télé, elle fait les mêmes constats, c'est amer, mais nous devons travailler dans ce sens pour que nos pays se relèvent. Écoutez le message de Maman Bobiladawa, qui répondait toujours à Christian et à Saqueno, le message qu'elle lance à ceux qui sont pessimistes, ceux qui ne croient pas au développement de la RDC, écoutez ce message de paix de Maman Bobiladawa, Veuve Mamboutou, la mère de beaucoup d'enfants. Elle parle à Tanke Maman, elle prépare le retour d'un déput mortel, son retour est la déput mortel de son mari, des présidents en République démocratique du Congo. Vous avez suivi ce que j'ai toujours dit, Maman Bobiladawa aussi l'a constaté, c'est-à-dire les gens passent à l'État, mais ils s'en passent à la télé pour insulter, pour dénigrer, pour dire n'importe quoi. C'est comme ça que tout le monde constate. Et je vais vous dire, je vous le répète, je répéterai tout le temps dans mes émissions, aucun pays au monde s'est développé avec le Djalelo. Aucun pays au monde s'est développé avec le Saka Yonsa. Aucun pays non plus s'est développé avec des insultes, des dénigréments, autoflagellation. Aucun pays. Nous sommes la diaspora. Prenons l'exemple de grandes diasporas qui ont transformé leur pays. Les Vietnamiens, ils ont souffert comme nous. Ils sont partis en milliers, partout, aux États-Unis, au Canada, ils sont venus en France. Ils sont partis partout. Mais quand ils sont revenus, ils ont transformé leur pays. Nos frères de Ouest-Afrique, ils essayent. Ils n'étaient pas gâtés par la nature. C'est des pays très pauvres. Mais ils se battent. Ils se battent. Ils sont unis pour transformer leur pays. Ils essayent. Israël, c'est un modèle aussi. Les Juifs sont partis en milliers, partout, à travers le monde. Même au Congo, il y a des Juifs. Mais ils sont toujours pensés à leur pays. Voilà comment, aujourd'hui, Israël est l'un des grands pays au monde. Technologique, agriculture, tout le domaine, Israël se distingue. C'est parce qu'ils se sont édits. Ils se sont mis en union. Ils ont créé une concorde nationale pour développer leur pays. Nous avons tous les atouts pour faire aussi la même chose. Il faut que la presse aide nos populations. Il faut que la presse nous aide à être ensemble. La presse n'a pas ce rôle-là de diviser. C'est ce que nous constatons dans la diaspora. Tout le monde se provise journaliste. C'est vrai, tout le monde peut être journaliste. Dans tout le métier, il y a des autodidactes. Mais être intelligent, ça ne se donne pas comme ça. Il faut apprendre pour être intelligent, pour avoir des connaissances. Un de célèbres présidents de l'Assemblée nationale au Congo, Messe Mbosso a dit une fois, Nyonso et Zakaté a traité. Nous faisons tout en spectacle aujourd'hui. Tout le monde se fait voir. Il passe devant la télé. Tout le monde devant Facebook. Tout le monde, YouTube. Tout le monde parle. Or, parler, c'est un métier, mes frères. Parler, c'est un métier. Être journaliste, vous avez une responsabilité énorme. Nous sommes un grand pays, la RDC. Nous devons être fiers de ces pays. Nous ne devons pas passer notre temps à dénigrer ces beaux pays. Il faut travailler. Vous avez suivi Maman Boubila Dawa. Elle a 77 ans. Elle a le même discours que nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette ensemble pour élever ces pays, la RDC. Prêchons la paix. Prêchons la solidarité. Nous sommes solidaires. Parlons travail. Notre problème, ce n'est pas qu'il y ait l'armée. Tout le monde le dit. Les fanatiques, c'est qu'ils ne raisonnent pas trop. Il faut aller vers Poutine. Il faut vraiment des armes. Qu'est-ce que l'URSS a déjà fait en travers le monde ? Vous savez ce que l'URSS a fait comme dégâts en Syrie ? Notre problème n'est pas qu'il est militaire. Non, le problème congolais n'est pas qu'il est militaire. Si le problème n'était qu'il est militaire, non, le pays comme le Nigeria ne serait pas déstabilisé puisqu'ils ont presque un million de militaires. Ils sont super équipés. Mais le Nigeria, depuis une vingtaine d'années, est déstabilisé. Il y a plus de 16 millions dans la région qui sont affectés. D'après les chiffres des organisations internationales, il y a un désordre total au Tchad, au Nord Cameroun, au Nigeria, au Niger, Burkina Faso, Mali est divisé plusieurs fois. Si c'était qu'une histoire d'armée, la Syrie ne serait pas aujourd'hui en désordre. Si c'était qu'une histoire d'armée, en Libye, il n'y a pas de président depuis 2010. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de président. Vous voyez que notre force, malgré tout ce que nous avons connu, notre pays est en Coran. C'est vrai que nous avons des problèmes, mais nous pouvons les résoudre ensemble si nous sommes ensemble. Nous formons une union pour, en tout cas, libérer notre pays, comme l'Élise, libérer le pays des médiocres. Notre pays n'est pas occupé par des pays étrangers, non. Même si cela était vrai, supposons que nous étions occupés par des pays étrangers. L'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, l'Allemagne s'est développée sous l'occupation de la France, de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, de l'Amérique et de la Russie. L'Allemagne a été étouffée par ce pays. Ils ont même détruit certaines industries qu'ils ont trouvées en Allemagne. Mais l'Allemagne s'est rélevée, l'Allemagne s'est développée sous l'occupation. Donc, qu'on soit occupé ou pas, si nous voulons travailler, nous allons nous en sortir. Merci beaucoup à Mama Bobiladawa pour cette interview par le biais de notre ami Christian Boussaklenou, avec qui, d'ailleurs, je vais rendre hommage ce soir. Eh bien, cher Christian, merci, nous sommes très fiers de vous. Vous êtes diaspora, vous faites notre fierté en République démocratique du Congo. Vous êtes aujourd'hui l'un des grands journalistes de la RDC. Nous, vous avez notre soutien et nous sommes fiers de vous, Christian Boussaklenou, à travers vos interviews, à travers le travail que tu fais depuis un moment. Je vous ai suivi avec le secrétaire d'État américain, M. Blinken. En tout cas, Christian, bravo et surtout félicitations pour ce vrai, pour ce bon travail. Vous n'êtes pas fanatique, vous ne faites pas du saka yonsa, vous ne faites pas du jalélo, et puis vous n'êtes pas extrémiste avec des insultes faciles. Vous faites votre travail en tant que journaliste. Vous êtes un modèle pour nous tous. Vous avez vraiment mon soutien. Je vais terminer cette émission en rendant hommage également à M. Kuedi Maiputu, acteur de théâtre populaire en République démocratique du Congo. Ce monsieur est décédé il y a quelques mois, quelques jours. Il s'est rentéré mercredi. Voilà encore un mot que je vais adresser à vous, amis de la diaspora. On dit que M. Maiputu, Kuedi est mort, pauvre, et pourtant il nous a fait rire. Quand on voyait le théâtre des chenous à la télé, quand nous étions jeunes, dans la rite il n'y avait personne. S'il faut parler des audimates dans les temps, je crois, c'était l'émission la plus suivie à la télé, le théâtre des chenous. Malheureusement, ça ne paye pas l'homme du théâtre. Et pourtant, la diaspora, nous suivons beaucoup ces théâtres qui viennent des Kinshasa. Voilà encore un devoir. Nous pouvons nous organiser pour professionnaliser ces métiers. Ils sont des grands acteurs. Malheureusement, il manque des scénarios. Il manque peut-être des caméras. Il marque, par exemple, comme le Nigérian, on parle de Nollywood, nous pouvons former notre cinéma aussi, nous, la diaspora. Nous pouvons apporter notre soutien à ces métiers qui ne rient pas à son homme. Kouedi Maïmpoutou. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois dans ma vie. C'était à Bandal, puisque moi-même, j'étais acteur de théâtre. J'ai fait du théâtre à l'école, j'ai fait du théâtre à l'église Saint-Michel. J'ai fait du théâtre, aussi en dehors de l'école, avec le groupe Malaïka, à Kitambo, j'étais encore élève. Donc, j'ai rencontré M. Kouedi, qui devait monter une pièce qu'on appelait Marmite des Kokambalas, dont l'auteur était Congolais de Brazin, Laboutonsi, je crois, Laboutonsi, qui était l'auteur de cette pièce. Je l'avais joué. Et puis, il y a eu des histoires, et ils nous ont remplacés. Ils étaient professionnels, nous, on était amateurs. Donc, voilà l'unique fois que j'ai rencontré M. Kouedi Maïmpoutou. Je peux vous dire, au nom de la rédaction, et mon nom personnel, je me dis, « Reposez-vous en paix ». On va réfléchir comment nous pouvons professionnaliser ce métier de théâtre populaire à Kinshasa. On peut le professionnaliser en mobilisant la diaspora, qui suit d'ailleurs cette série de pièces de théâtre à la télé. Nous devons réfléchir pour voir comment nous pouvons développer. Voilà aussi l'un de nos devoirs, c'est d'apporter des solutions à nos problèmes en République démocratique du Congo. Mais c'est Kouedi Maïmpoutou. Repose-toi en paix. Merci de nous avoir suivis. Merci à Christian Mbamou, qui était la réalisation à la caméra. Merci à Sonny Moukanda. Et on dira clin d'œil à notre coordonnateur, Roger Kabea, de nous avoir suivis. Ce matin, ce soir, on se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro, Diaspora Sosola Sosola. Nyo so es alakatea trité, mes frères. Soyons seriens, Mbam. Les Congos ont des problèmes. Il faut trouver une solution. Merci, à très bientôt. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501